NEMROD Une histoire de Sornac Racontée par Clément Sanssaut Épisode 18 L'auberge de la poule d'eau Cela faisait cinq jours que NEMROD et Kofi, dit le pelé, cheminaient ensemble. Ils n'avaient quasiment croisé personne. Deux renards seulement, un menestrel dépenaillé et un soi-disant marchand de savon qui ressemblait plutôt à un tueur à gage. Le pelé était toujours aussi fatigant, mais NEMROD avait fini par s'habituer. Les vivres commençaient à manquer. NEMROD avait instauré un système de rationnement, mais le pelé tapait en cachette dans la réserve commune. Lorsque NEMROD lui faisait remarquer que le stock avait diminué, le pelé accusait les belettes, les ours et les corbeaux. Mais NEMROD finit par le prendre la main dans le sac. « Lâche se baignait ! » ordonna NEMROD au pelé, son javelot pointé vers le voleur. « Oups ! Ah ! Trop tard ! » fit le pelé en engloutissant le beignet. « C'est pas possible ! On ne peut pas te faire confiance ! Je n'arrive pas à croire qu'on embauche des renards comme toi dans les services secrets. » Et pourtant, je suis rentrée sans piston. « C'est incompréhensible ! » On m'a embauchée pour ma capacité d'adaptation et mon sens de l'observation. C'est ce que m'a dit le recruteur. « Ça, pour t'adapter, tu t'adaptes ! » « C'est essentiel ! Savais-tu que les espèces qui survivent ne sont ni les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais simplement les plus adaptables ? » « Voler ton camarade ? Tu appelles cela t'adapter ? » « Oui, bon, là, c'est un cas un peu limite, mais tu vois ce que je veux dire. » « Un peu limite ? Tu te moques de moi ? » « Bon, désolé, j'ai les défauts de mes qualités, voilà tout. » NEMROD se demandait de quelle qualité ses défauts pouvaient bien être le prix. « Et on va faire comment maintenant ? » demanda NEMROD, affligée. « T'inquiète ! » répondit simplement le pelé, en se léchant les doigts avec gourmandise. « T'inquiète, t'inquiète, c'est ta réponse à tout. » « Eh bien moi, ça m'inquiète, ce genre de réponse. » « Oh, comme tu y vas ! » « Alors dis-moi, concrètement, comment on va faire ? » « Et ne me réponds pas, manger de l'herbe, ce n'est certainement pas le moment. » À Mossé se trouve une auberge tenue par un cousin à moi. « Il nous donnera tous les coquelicots et les tournesols dont nous aurons besoin. » « T'inquiète, je te dis, tout est sous contrôle. » « Bon, eh bien allons-y, puisque nous n'avons pas le choix. » « Ta confiance m'honore ! » répondit le pelé en faisant une révérence. « Allez, en route, fainéant ! On n'a pas de temps à perdre si on veut arriver là-bas avant la nuit. » Quatre heures plus tard, les deux camarades entraient dans Mossé. C'était un tout petit village, mais Kofi préférait le terme de « grand hameau ». Quelques dizaines de maisons étaient alignées de chaque côté d'une rue unique. Il pleuvait à torrents. « Rue principale » indiquait un panneau de signalisation défraîchi. Nemrod ne savait pas s'il fallait applaudir la perspicacité ou la malice du fonctionnaire qui avait baptisé la rue. Au bout de la dite « rue principale », se dressait un bâtiment légèrement plus grand que les autres. Il fallut encore marcher quelques dizaines de mètres pour pouvoir lire l'enseigne de l'établissement. Avec cette pluie battante, on ne voyait pas à cinq mètres. « Au berge de la poule d'eau », lui n'aimera d'avoir hôte. « Eh ben, ça promet. » « C'est un établissement modeste, mais bien tenu », précisa le peli. « Bien tenu ? » Ça ne saute pas aux yeux. Les carreaux du bas sont cassés. La gouttière déborde et les volets battent aux quatre vents. « Bon, oui, ça aurait peut-être besoin d'un petit rafraîchissement. Et encore, moi j'aime bien comme ça, dans son jus. » Dans son jus. À ça pour être dans son jus, l'auberge de la poule d'eau était dans son jus. Nemrod s'avança vers la porte, mais le pelé le retint par la manche. « Laisse-moi entrer le premier. C'est mon cousin, pas le tien. » « Si tu préfères, » répondit Nemrod, qui n'était plus à sa près. Le pelé poussa la porte, mais celle-ci ne bougea pas. « Les charnières sont sans doute un peu grippées. Attends, » dit le pelé. Et il donna un grand coup de patte dans la porte, qui s'ouvrit brutalement. Le pelé eut juste le temps de se glisser à l'intérieur, avant que la porte ne revienne à toute allure dans l'autre sens. Nemrod, qui s'était engagé, se l'a pris en pleine face. « Ah ! Mais tu es une véritable plaie ! » cria Nemrod au pelé. « Oui, je n'y peux rien. C'est une porte à double bâton, comme dans les salounes. Il a du goût, le cousin. Ouvre les yeux, nom de nom, le sens de l'observation. » Nemrod entra en se tenant la tête. « Aubergiste ! » cria le pelé. Personne ne répondit. « Aubergiste ! » cria-t-il à nouveau. Une grande renarde, toute maigre, apparut derrière le comptoir. « Il est occupé avec un client important. Je vais vous aider ! » fit-elle d'une voix quasiment inaudible. « Euh, il est occupé avec quoi ? » « Bah, avec un client important. » « Un client important ? Ah bah, elle est bien bonne, celle-là. Et nous, on est quoi ? Des clients pas importants ? » « Non, 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 je ne voulais pas dire ça. Tous nos clients sont importants, surtout en ce moment. » « Eh bien, réfléchissez avant de parler, » répondit le pelé, qui était pourtant mal placé pour donner des conseils en la matière. « Il n'a honte de rien, » pensa Nemrod atterré. « Oui, 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 pardon, seigneur renard ! » murmura la servante. « Ah, bah voilà, je préfère ça. Vous reste-t-il une chambre pour mon camarade et moi-même ? » « Il nous reste la chambre 11, » murmura la grande renarde toute maigre. « Va pour la chambre 11, alors ! » répondit le pelé. « Si vous voulez bien me suivre. » À l'évidence, la chambre 11 n'était pas la suite royale. Le papier peint de cette pauvre mansarde était ravagé par l'humidité, les draps étaient douteux et le plancher pourri. « Les toilettes sont à l'extérieur de la chambre, » précisa la servante. « C'est la porte d'à côté, pas besoin de traverser tout le couloir. C'est le petit plus de la chambre 11, » risqua la malheureuse à qui le patron avait dû donner des consignes. « Les autres chambres ont leurs propres toilettes ? » demanda le pelé. « Non, tous les tâches partagent les mêmes toilettes. » « Ah, bon, bah ça va être joyeux ! » « Chut, je peux y aller ? » demanda la servante. « Oui, oui, c'est bon, on n'a plus besoin de vous. » « Merci, madame, » ajouta Nemrod avec un sourire un peu gêné. Et la servante sortit. « Elle fout le bourdon, l'auberge de ton cousin. » « C'est vrai que c'est quand même un peu décevant. » « C'était mieux dans mes souvenirs. » « Enfin bon, à la guerre comme à la guerre, hein ? » « Oh non ! » « Quoi encore ? » demanda le pelé. « La servante a oublié les oreillers. » « Oh la vilaine, elle va m'entendre ! » Et le pelé sortit de la chambre dans un grand claquement de porte. « Sois sympa avec elle quand même ! » Cria Nemrod. « Elle fait ce qu'elle peut ! » Mais il n'eut aucune réponse. Deux minutes plus tard, le pelé était de retour. Il était tout pâle et avait l'air fébrile. « Et les oreillers ? » demanda Nemrod. « Les oreillers ? » « Euh... » « Ça arrive. » « Elle va nous les monter dans la chambre. » « Ok. » « Descendons dîner en attendant. Je meurs de faim. » Dit Nemrod. « Euh... » « Je ne me sens pas très bien. Je préférerais dîner tranquillement dans la chambre. » « Tu pourras me remonter une assiette ? » « Ok. » « Tu veux quoi ? » « Ce qu'il y a, ce qu'il y a. » « Tu sais, je ne suis pas difficile. Je m'adapte. » « D'accord. À tout de suite, » répondit Nemrod avant de sortir de la chambre. Nemrod descendit les marges de l'escalier 4 à 4 et déboucha dans la salle à manger. Au fond, un groupe de renards discutait avec animation. Celui qui semblait être leur chef était assis en bout de table. Il se retourna soudainement. « Guylaine ! Du nectar pour mes braves ! » Nemrod fit un bond en arrière. Ce visage, cette voix. Il ne pouvait y avoir de doute. C'était Sylvestre. Nemrod remonta les escaliers encore plus rapidement qu'il ne les avait descendus. Il parcourut le couloir en courant et ouvrit précipitamment la porte de sa chambre. Un vent mouillé lui ébouriffa le museau. La fenêtre battait. Grande ouverte. Le pelé n'était plus là. Un, deux, trois ! N'oubliez pas de vous abonner à Nemrod. C'est sur votre application de podcast préférée. Préférée ! Apple Podcast. Spotify. Deezer. Google Podcast. Poulet. Bourgues. Poulet. Bonne écoute ! Bonne écoute ! Bonne écoute ! Bonne écoute ! Bonne écoute !